Générique Quelques jours presse à Libération sous condition avec trois de ses co-détenus, l'ancien député uninominal de l'AB est intervenu dans l'émission Grand Débat sur GPPFM, ce lundi 19 juillet 2021. Dans son intervention, Honorable Célu Baldé a tout d'abord remercié les citoyens qui l'ont soutenu avant de s'exprimer sur leur libération sous condition. Aujourd'hui je vais remercier les citoyens pour tous les soutiens qu'ils nous ont accordés je ne vais pas m'aventurer sur la procédure judiciaire qui pèse sur nous. C'est vrai que nous avons obtenu cette liberté provisoire, nous sommes contents mais à moins tués parce qu'Étienne Soropo qui se trouve là-bas. Nous avons été envoyés en prison ensemble avec aussi Eladjabdoul El-Wanadaral et d'ailleurs, c'est un imam, Eladjala Rény, Eladjsa Liou Diouldé qui était venu des États-Unis pour un bref séjour, sans compter tous les autres jeunes et pères de familles anonymes qui se trouvent là-bas. Notre premier objectif, c'est à ce que ces gens-là aussi recouvrent leur liberté comme nous. Qu'ils bénéficient d'un abandon de poursuite ou d'une liberté provisoire comme nous. Nous avons été incarcérés à la maison centrale de Conakry pendant 8 mois. Seulement, je rassure tout le monde que c'est un honorable c'est loup balde de l'UFDG qui a été incarcéré et c'est un honorable c'est loup balde de l'UFDG que vous connaissez avant, qui est sorti de la maison centrale. Je profite de votre micro pour remercier tous de près ou de loin pour leur compassion, suite au décès de mon père. C'est vrai mon père est décédé pendant que j'étais en détention. Mon souhait c'était de rester auprès de mon père jusqu'à ces derniers jours. Parce que les relations qu'on entretenait mon père et moi vont au-delà des relations père et fils. Il était également mon ami, mon conseiller, c'était celui qui a mis mes pieds dans l'étrier politique. De tous les côtés on m'a appelé en prison pour compatir à ma douleur. Je demande à tout le monde de lui pardonner. Je remercie le bon Dieu, la population de l'abbé, du Fouta, tous les Guinéens de façon générale, bref tout le monde entier parce qu'ils n'ont cessé de compatir à notre sort. Je serai à l'abbé très bientôt car nous avons parlé avec les autorités, ils nous ont dit que si nous avons besoin de nous rendre à l'intérieur du pays, nous pouvons les notifier cela par écrit car eux. même savent que avons eu des affaires sociales douloureuses et nous avons envie d'aller vers nos familles respectives pour la présentation des condoléances avec les membres de nos familles, a dit honorable Célou Baldé. Bonne soignante ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501